bonjour à tous namasté c'est Nelly d'Energie Soin Divin tout d'abord je voulais vous souhaiter à tous un très très bon Noël des très bonnes fêtes de fin d'année profitez bien de vos proches ce sont des moments importants parce que la famille se regroupe se réunit et puis on peut se recharger en énergie de lumière en énergie d'amour et c'est très important et puis bien sûr on a une pensée particulière pour toutes les personnes qui sont seules pendant les fêtes on leur envoie beaucoup d'amour et de lumière voilà donc j'avais posté dans la communauté un petit sondage et c'est la deuxième option qui vous a plu c'est à dire comment libérer un petit peu toutes les choses difficiles que l'on a vécu alors d'abord il faut savoir que et bien l'être humain est ainsi ce qui fait nous avons tendance à plus conserver à plus garder tout ce qui est toxique tout ce qui nous a contrarié tout ce qui nous a blessé on a du mal à évacuer justement tout ce qui est les charges un peu lourdes autant les événements heureux et bien on les garde pas longtemps voyez c'est fugace souvent dire faut que je profite parce que les bons moments ça passe tellement vite par contre les moments difficiles et bien non seulement c'est long c'est dur mais en plus on ressasse le truc pendant des jours et des jours donc on a une mémoire qui est un petit peu sélective bien sûr mais on a tendance à garder ce qui n'est pas bon pour nous alors il y a plusieurs techniques bien sûr mais le principal c'est souvent au quotidien pour vous aider dans l'avenir en 2023 et bien c'est de vivre jour le jour de profiter ce qu'on appelle du temps présent du moment présent parce que ce moment là et bien vous ne le revivrez plus et le fait de ressasser le passé ou de craindre l'avenir parce qu'il y a eu un conflit et une situation compliquée au travail etc et bien vous anticipez en même temps vous allez alimenter le phénomène au lieu de le dissiper de le vraiment de le diminuer vous allez le faire grossir de plus en plus en étant angoissé en disant là là mais j'ai ça qui m'attend comment je vais faire etc alors ça peut être des choses aussi nouvelles par exemple vous avez un nouvel emploi vous allez entamer quelque chose que vous n'avez pas l'habitude et là votre mental il est paniqué parce que il n'a pas les bases il n'a pas les repères alors vous allez vous faire des films dans la tête vous allez imaginer toutes les situations mais en général on n'imagine pas les bonnes situations on imagine le pire donc pour vous je dirais nettoyer pour enlever le plus gros au niveau de cette année 2022 on a tous vécu des situations plus ou moins agréables et ça c'est normal ça fait partie de l'expérience on va dire de l'âme de la vie humaine et bien vous avez plusieurs techniques donc le soir je vous conseille de faire la flamme violette je vous mettrai en fiche la méditation de la flamme violette parce que la flamme violette si vous voulez elle transmute le négatif en positif donc ça c'est super intéressant et en même temps elle va nettoyer le corps éthérique au niveau de l'aura et vous allez pouvoir vous décharger avant de vous endormir c'est important de la faire le soir ça c'est la première technique dans la vidéo vous avez le décret la deuxième technique que je conseille qui est plus je dirais d'un ordre physique donc ça va vous aider parce que souvent on a besoin de quelque chose de concret pour vraiment matérialiser vous allez visualiser un disque flamboyant au dessus de votre tête à peu près je dirais un mètre 80 deux mètres de circonférence puisque c'est un rond et là vous allez excusez moi la batterie est faible et là vous allez visualiser la couleur or et blanche le blanc ça nettoie ça vraiment ça lave ça purifie et l'or ça va vous permettre de remonter votre taux énergétique et d'être plus dans la joie dans le bonheur donc ce disque flamboyant vous allez le prendre comme ça et vous allez le faire descendre tout doucement autour de votre aura en visualisant quelque chose de global ne détaillez pas tous les événements voilà vous demandez à ce que les charges les soucis les peines les chagrins tout ce qui vous a contrarié mis en colère tout ce qui vous a énervé ça part en même temps dans le disque voyez c'est comme un sas et vous le faites descendre tout autour de vous jusqu'à vos pieds quand il arrive aux pieds et bien vous sortez les pieds du disque vous ramassez le disque c'est comme une grosse poubelle un gros sac poubelle et vous le jetez vous demandez à gaïa dans son infinie bonté de le transmuter en lumière en pur amour voilà et vous pouvez bien sûr prononcer un décret pour vous aider vous pouvez le faire plusieurs fois mais surtout il faut le faire très lentement comme si c'était très lourd et très très dur à descendre et en même temps ça va passer sur tous les chakras à l'avant et à l'arrière tous les corps subtils le corps physique le corps mental les quatre corps vous savez c'est le corps physique le corps émotionnel c'est surtout celui là qui est en magazine parce que l'émotion c'est vraiment une pompe un aspirateur à émotions positives et négatives et comme je vous disais souvent on garde plutôt les négatives parce qu'on n'arrive pas à passer ce cap et donc vous le faites descendre lentement vous nettoyez et après si vous voulez vous pouvez aussi faire la douche énergétique c'est à dire que vous visualisez une belle douche de l'eau une cascade d'eau au dessus de votre tête et vous imaginez que cette eau vous lave vous nettoie et que tout ce qui est miasmes parasites sensu boue égrégore forme pensée négative et bien ça parte justement dans la terre afin de vous nettoyer de vous purifier et donc comme décret vous pouvez dire je demande humblement à mes guides à mes anges à mes archanges de libérer toutes mes charges émotionnelles aujourd'hui et maintenant pour mon bien et celui de l'univers gratitude namasté